Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha et bienvenue dans l'épisode 263, si je dis pas de conneries, toujours est-il que voilà, nous sommes dans l'antre de la guilde des voleurs, finalement leur repère, leur repère d'habitieux, et nous allons délicieusement fouiller tout ce bordel sans aucune forme de pitié, c'est-à-dire il n'y a rien qui va nous réchapper. Possible Rivals, Lumidor, excellent, Wagnolf, la situation au domaine Lumidor commence à nous échapper, je veux que quelqu'un soit capable de s'en occuper, il m'avait dans le soir sur mes talons et je ne veux pas tolérer l'état des choses, envoyez Vex s'il le faut, mais je veux que nous en occupions immédiatement, Mercer, excellent, Possible Rivals. Je suis certain qu'il y a des types de rivaux à la guilde des voleurs qui se manifestent partout avant d'hommes, aussitôt qu'on aura réglé nos problèmes ici, pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un là-bas pour enquêter ? Je pense que tu trouverais que je... Attends. Ah, je pense que je pourrais rouvrir quelques portes pour la guilde des voleurs une fois que vous serez rétabli à nouveau là-bas. Et souvenez-vous, les amis, ils sont difficiles à trouver de ces jours-là, par ces jours-là, par ces temps-ci, pardon. Ne me décevez pas. Ok. Hop. Je me dis tous les choses que je peux trouver. Tout ce qui est à vous est à moi. Il n'y a toujours rien. Rune, j'ai épuisé toutes les ressources à ma disposition et je ne trouve toujours pas la moindre trace de vos parents. Qu'ils qu'ils soient, ils sont complètement effacés de l'histoire. C'est un exploit compte tenu d'excellences de mer-sources. Si je trouve quoi que ce soit, je ne manquerai pas de vous contacter. A-t-elle, ne peut-être. Lacar avec des couteaux étranges et bizarres. Une robe de jeune fille rouge, pourquoi pas ? Rifton. Oh, un raccourci, excellent. De l'or est décroché. Le voleur de vertu, on le connaît, celui-là. Assied en bois, charbon en bois, non ? Fall from glory. D'accord. La chute de la gloire. La fin de la gloire, j'allais dire. Flèche de verre, qui s'est bon de qualité, tout ça. Vous avez une minute ? J'aurais deux mots à vous dire. Monsieur, bonjour. Je n'ai jamais rencontré personne d'aussi doué que vous. Vous pouvez vous adresser à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Euh... J'ai pas commencé, mais pourquoi pas ? Mon père dit m'avoir retrouvé enfant près de l'épave d'un navire ayant sombré au large de solitude. Tout ce qu'il a trouvé dans mes poches, c'était une petite pierre sur laquelle était gravée de mystérieuses runes. Ah ! Et vous savez quel est leur sens ? Personne ne le sait. J'ai même montré la pierre aux membres de l'académie de Fortivert. La moindre pièce gagnée auprès de la guilde, je l'ai dépensée pour élucider ce mystère. Peut-être que vous n'êtes pas censé le savoir. C'est possible. Si ça se trouve, elles n'ont aucune signification. Ce sont les gribouillis d'un idiot qui s'ennuyaient. Mais si ce n'est pas le cas, si justement il y avait un sens, je saurais peut-être d'où je viens. Sur quel bateau je voyageais. Je saurais tout. Ah ! Qui vous a donné ce nom ? Eh bien, c'est le pêcheur qui m'a trouvé, mon père, qui me l'a donné. Il devait trouver que ça m'allait bien. Je n'en ai jamais changé, je ne m'en sentais pas le droit. Non, c'est vrai que c'est la classe. Je ne relâcherai pas ma vigilance. Je vous remercie. Restez dans l'ombre. Toujours. T'as le mec, la concentration dans son regard, hein ! Oh, pardon. Je suis désolé, je te déconcentrais. J'avais quelque chose à vous dire. Comment es-tu devenu si doué pour crocheter les serrures ? Je ne sais même pas comment tu sais que je sais que tu crochètes les serrures. Prenez une chaise. C'est une longue histoire. Nope. Quand j'ai commencé, je ne m'intéressais vraiment pas à la guilde. Non, non. Ni à la carrière de voleur. Merci. Vous n'avez pas autre chose à faire que de me déranger ? Vous savez quelque chose sur le domaine humidor ? Je me demande bien pourquoi vous perdez votre temps à me poser la question alors que vous devriez déjà être en route. Entendu. C'est à l'oeil. Ouais, ouais, ça va. Tu seras un traître. Hérosignol, mythe ou réalité ? Je ne sais pas ce que c'est, alors on va le lire rapidement. Je ne sais pas ce que c'est l'hérosignol, mais ils nécessitent une clé faite. Bon. Hé, hé, je veux vous parler. Maintenant. Ouais ? Votre force est indéniable, je respecte ça. En plus, vous faites rentrer beaucoup d'argent pour la guilde et vous donnez une bonne image de nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. D'accord ? Pas de soucis, big guy. Pas de problème, marque noire. Ah, blablabla. Ah, la guilde. Ah. Sûr. Danger. D'accord. Issue. Ok. Protégée. Ok. Resseleur. Ok. Cachette des voleurs. Ah. Butin. Ah. Vide. Ah. D'accord. Excellent, excellent. Tous ces signes sont excellents. Maintenant, je vais pouvoir enfin déchiffrer ce que ça veut dire ce bordel. Ouais, je dois bien avoir un instant à vous consacrer. Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi tout le monde cherche à me parler ? Faut moi la paix ! Ah, non. Euh, peu, 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 du bain. Un lit. Un lit, un lit dans lequel je peux dormir. Un laboratoire alchimique. Des tunnels, des tunnels qui mènent à... Vous n'avez rien à faire ici, vous savez. Donc, ouais, fuck you ! Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu poses ? Tu poses. Mec, c'est Artemis, quoi. Qu'est-ce que tu vises ? Approchez un instant. Euh... Ah, tu peux m'apprendre à être... Je vais vous montrer ce que je sais. Euh... Non, t'es qu'une bite. Bon, tant pis. Euh... Ouais. Si vous avez encore besoin de vous entraîner à l'art, venez me voir. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Des progrès du crochetage. Crochetage augmentation jusqu'à le level 70. J'attends. Voilà. Hop, excellent, excellent, excellent. C'est un expert, je vais y avoir, mais par contre. Hop ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, quel figue de débilitation, pas mal. Marteau d'oeuvre, je vais tout le prendre, en fait. Sauf lui, il est trop loin. Vous n'avez rien à faire ici, vous savez. J'emmerde ! Coffre à débris. Je vais y casser un, putain. J'ai réussi à casser ça, là. Vous n'avez rien à... Ouais, on sait, ouais. Ouh, un coffre de type maître. Vous n'avez rien à faire ici, vous savez. Euh... Vous savez que vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous n'avez rien à faire ici, vous savez. Vous n'avez rien à faire ici. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous n'avez rien à faire ici. Vous savez ? J'ai fucking swear to god I will murder your ass ! Je vais peut-être un peu sur elle. Bon. Vous n'avez rien à faire ici. Vous savez ? Vous savez ? Jacques ! Oh putain ! C'est dur de se concentrer avec cet enculé derrière qui vous... Vous n'avez rien à faire ici, vous savez. C'est vraiment très très dur. C'est vraiment très très dur. Ah, par contre, je suis en train de concentrer nos vices, apprentis... Ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. La différence, d'accord. Laisse-toi me dire. Vous commencez à impressionner pas mal de monde. Y compris moi. Je ne sais pas savoir. Amis et appris. Faites attention ! Amis et appris. Donc. Alors. Je crois que je lui ai tellement appris le respect. A ce minot. Euh, peu, 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 peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette guilde ? Un coffre de guilde ? Un coffre de guilde ? Oui, bah, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien, n'est-ce pas ? on retrouve à la cluche percée ok 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 et bien écoutez chers amis dans ce cas là on va y partir je peux vous aider on va y partir allons-y on peut adopter jusqu'à deux enfants si vous possédez une demeure suffisamment grande pour les loger c'est faux j'ai téléchargé un mode je crois que je peux en adopter jusqu'à six on commence à être vraiment peuplé dans notre barraque bah écoute 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 famille nombreuse famille heureuse oui c'est un dicton à la con jeu en même temps à la fin ça ressemble plus à un orphelinat qu'à autre chose le truc que j'ai ouvert c'est une catastrophe bon eh bien écoute on saute les chargements et je vous remets dès que je suis en face de la fameuse ferme en fait non je relance le jeu tout de suite parce que je suis enfermé ici et oh putain je l'avais même pas vu je suis juste trop con ah ouais ah ouais ah ouais c'est vachement discret c'est la discrétion les mecs personne je dis bien personne ne soupçonnera jamais qu'il n'y a rien ici et surtout pas la prêtresse qui prit à environ 8 mètres non les mecs vous avez raison c'est safe comme quand jeter cette serrure ne serait-ce que par un ne serait-ce que par volonté d'entraînement voilà excellent et ça ça veut dire que c'est sûr ça veut pas dire que c'est sûr ça veut dire que je sais pas protéger de la ville de des voleurs par ordre du yard pas un pas de plus peut-être pourra je vous convaincre de ne pas prêter attention à cette affaire d'accord mais attention à vous la prochaine fois je ne serai pas aussi conciliante merci madame well let's get the fuck out of here situation actuelle le domaine du lumineau très bien on va se téléporter la ferme de la grèce et je vous retrouve tout de suite heureux chers amis nous y voilà je suis donc à la ferme de la grèce et je suis environ un truc comme 100 mètres de la de la de la ville de faillaises 100 mètres de la ville de faillaises j'éteins la torche 100 mètres de l'équipe de faillaises et au loin regardez on la voit là bas derrière la brume au loin on voit la fameuse ferme de rucheline le problème le problème le problème c'est qu'il va falloir qu'on l'atteigne et ça ça va être un peu plus compliqué bon petite sauvegarde dans ce cas là et on va passer le temps 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 il est 6 heures du soir dans ce cas là on va attendre le mieux c'est d'attendre une heure du mat à une heure du mat la nuit atteint un de ses apogées de d'obscurité en europe c'est le cas excusez moi je buvais un coup un poil de wilfrid qui s'est retrouvé sur sur ma paille je ne sais même pas comment il est parce qu'il n'y avait pas de joie avec les pailles alors tout va bien je suis là il a automatiquement mis la cap la capuche bien à très bien pensé de sa part ok comment on va s'infiltrer dans ce pays à la con en nageant bon bah alors si je rappelle l'objectif c'est de ne pas se faire repérer de ne pas se faire repérer heureusement j'ai des bottes qui me permettent de me déplacer silencieusement ceci est la première opération la réelle première réelle opération de la guilde des voleurs chers amis est-ce que j'ai le monocle on va mettre le monocle de vision assistée d'wemmer après tout ça marche comme à l'ars c'est juste que le monocle me donne complètement la classe ok il n'y a aucun gars pour l'instant qui ne m'a repéré c'était pas ultra discret c'est du metal gear lennon la chers amis ça c'est au ciel c'est au ciel c'est au ciel ouais c'est bon c'est bon ça y est j'y suis ok j'y suis j'y suis ok ça y est quoi j'ai quand même l'impression de faire un bordel pas possible quand je me déplace j'entends un dragon aujourd'hui j'ai quand même l'impression de faire un bordel pas possible quand je me déplace donc je vais balancer un sort de silence 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 je fais quand même un bordel pas possible lorsque je me déplace qu'est ce qu'il fait lui j'ai l'impression qu'au putain lui il vient par là et il se pose détection où êtes vous il a dû s'enfuir il ne me voit pas alors que je suis dans la pleine lumière il faut savoir en fait chers amis que je suis pas forcément en pleine lumière je suis je suis il me voit pas il me voit pas je dis un bug chers amis qui fait que quand j'appuie sur mage et que je range mon arc il fait automatiquement une roulade domaine lumidor expert et bien écoutez on va s'arrêter là dès que je serai entré dans cette baraque et on se retrouve et au prochain épisode pj sol et on y est gros bisous à tous à la prochaine